– Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Aujourd'hui on fait un contrôle routier relativement classique avec toutes les réquisitions du procureur de la République de Versailles qui nous autorise notamment à ouvrir les coffres, à contrôler l'identité de toute personne circulant sur le territoire, sur le secteur en tous les cas. Et nous faisons ça au profit d'une délégation de policiers indiens qui vient voir en France comment on traite le problème de l'insécurité routière. – Chez nous, la police travaille sur les mêmes situations et nous avons les mêmes problèmes, mais c'est le contexte qui est différent. Ce que nous essayons de comprendre ici, c'est comment la technologie utilisée en France pourrait être utilisée chez nous, en Inde. Ici, nous avons plusieurs situations et nous avons pu voir en application ces équipements. Et je suis certain que cela sera utile pour nos équipes en Inde de réfléchir comment utiliser ces équipements-là chez nous. – Et passons à présent à notre entretien. L'élection du nouveau président de l'université de Versailles, 50 ans en Évouine, approche, il y a trois listes connues. Deux candidats se présentent à cette élection. Didier Guillemot, enseignant-chercheur et médecin, que nous avions reçu en plateau le 24 février dernier. Et Jean-Luc Vessière, actuel président de l'université depuis bientôt quatre ans. Bonsoir à vous. – Bonsoir. – Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors tout d'abord, pourquoi vous représentez à cette élection ? Quel est un peu votre projet ? L'idée est de continuer justement votre projet ? – Voilà, une petite précision, je suis également enseignant-chercheur, mais bon, pas médecin. Pourquoi je me représente ? Parce que j'ai des valeurs, des principes qui, à mon sens, doivent régir l'université française et l'université de Versailles, 50 ans en Évouine. Je souhaite me battre pour ces principes. D'autre part, j'ai une ambition pour cette université, une ambition de développement, de rayonnement, d'aller au-delà de ce qu'elle est aujourd'hui. Et je pense que j'ai l'expérience, la connaissance, les réseaux pour aider à cette ambition. – En quelques mots, je sais que c'est un peu difficile à faire, mais quel bilan faites-vous justement de ces quatre années qui sont passées ? – Il y a différentes façons de voir le bilan. Il y a eu des hauts et des bas, mais au bilan aujourd'hui, on a une université pour laquelle les fondamentaux ont été rétablis en termes financiers. Donc le bilan 2015, c'est un résultat positif de 5 millions d'euros sur 130 millions. C'est donc des marges de manœuvre pour lancer de nouveaux projets. Par exemple, en 2016, on a une campagne de recrutement d'enseignants, de personnes administratives normales. On met des financements spécifiques pour l'innovation pédagogique. Donc voilà, on a un tas financier à bon bilan. Par ailleurs, l'université ne s'est pas endormie pendant 4 ans. Ce serait faire insulte aux collègues qui sont toujours bouillonnants d'idées et de projets, puisque, pour mémoire, on a ouvert l'IEP, l'Institut d'études politiques de Saint-Germain-en-Laye avec nos collègues de Sergi-Portoise en septembre 2014. Pour mémoire, on a aussi ouvert l'École supérieure du professeur A et l'éducation sur l'académie avec les autres universités de l'académie. Pour mémoire, on a développé l'Institut de la transition énergétique du véhicule décarboné communiquant, du DECOM pour lequel, d'ailleurs, il y a un événement jeudi. Pour mémoire, on a explosé le montant des contrats que nous avons avec les entreprises, avec l'Europe en termes de recherche. Donc, c'est une université qui a plein de projets. Et je viens de recevoir cet après-midi un message du CNRS pour dire qu'on avait un nouveau partenariat avec le CNRS sur des questions de patrimoine. Cette année, on fête également les 25 ans de l'UGSQ. À cette occasion, il y a beaucoup de nouveautés, notamment, voilà, samedi, les étudiants qui ont obtenu leur master en 2015 ont assisté à la première cérémonie de remise de diplôme organisée par l'université de Versailles, Saint-Quentin-en-Yvelines. Une cérémonie à l'américaine, comme vous allez le voir tout de suite. Attention ! Un ! J'entends rien ! Deux ! Trois ! Oui ! Applaudissements ! Alors ça, c'est joli ! Un chaud-in des plus grandes universités américaines à la faculté de Saint-Quentin-en-Yvelines. Samedi 12 mars, quelques 1800 étudiants ayant validé leur master l'année dernière ont participé à cette première cérémonie des remises de diplômes. Chapeau ! Toge et écharpe étaient de mise. On sait qu'on va la mettre une fois, après on va la garder en tant que souvenir, mais bon, ça fait quelque chose de particulier. J'ai trouvé très intéressant le fait que cette année, on ait une remise de diplôme assez officielle. C'est quelque chose qui est important, parce que ça permet d'activer le fait qu'on soit diplômés, et cette reconnaissance de la part de tous les professeurs, et puis dire, voilà, nous aussi nous sommes diplômés. Enseignants, élus, responsables de formation, familles, près de 3000 personnes étaient réunies pour assister à cet événement. Il y a une certaine portée symbolique, ils quittent un peu le monde du cocooning de l'université, le monde de l'enfance, pour passer dans le monde des adultes responsables. L'enjeu est avant tout de montrer la qualité des formations et de la recherche de l'UVSQ. Je pense que c'est important de pouvoir, à l'occasion des 25 ans de l'université, rassembler dans un lieu un peu magique, donc l'ensemble de l'université, c'était aussi important par rapport à l'ancrage de l'université Paris-Saclay, c'est de montrer une petite démonstration de force et de qualité. 20 000 étudiants sont inscrits dans les 200 formations de l'université. Les 80 masters de l'UVSQ font partie pour la grande majorité de l'offre de formation de l'université Paris-Saclay, dont elle est membre fondateur. Alors Jean-Luc Vessier, on le voit dans le reportage, vous dites que le but est d'affirmer, c'est un peu une démonstration de force de votre image par rapport à Paris-Saclay, c'est bien ça ? Oui, c'était un jeu, un trait d'humour. Pour moi, c'était important, parce qu'on a l'habitude, il y a des cérémonies de remise de diplôme à la faculté de droit, vous avez vu Mme Le Dourien, Saint-Denis Clavel, à l'UIT de Vélizy, l'Institut supérieur de management, un événement aussi festif et un peu solennel. Mais là, c'était une autre dimension, en plus dans le vélodrome, on voyait ce qu'était l'université, il y avait quelques mille diplômés sur les 1800, les parents, les partenaires des entreprises, j'ai aperçu le directeur du Technocentre, il y avait les élus du territoire, les députés, donc il y avait quelque chose au-delà de la musique, du décorum, des chapeaux, etc. Je pense que c'était important de voir, voilà, l'université, tout ça, sur le territoire. C'était une cérémonie un petit peu à l'américaine, l'objectif, c'était de montrer un petit peu que l'université de Versailles 50 en ligne avait peut-être une portée internationale. Oui, le ministre a dit, « Oh, mais on se croirait à Harvard ! » Et justement, pour rappeler, voilà, l'objectif pour vous, c'est Paris-Saclay, c'est de se rapprocher de ce grand peu universitaire, c'est ça l'enjeu de l'élection ? Ce n'est pas de se rapprocher, puisqu'on est dedans. Donc j'ai oublié dans mon bilan, puis c'est dans mon bilan, je compte positivement, c'est-à-dire que maintenant, nous avons toutes les écoles doctorales, les formations doctorales, qui sont mutualisées sur Saclay, depuis la rentrée, depuis septembre 2015. De la même manière, il y a 80% des masters qui sont mutualisés sur Paris-Saclay. Donc, on est au cœur de Saclay, et on est parmi les 18 fondateurs de Saclay, comme Polytechnique, comme Paris-Sud, comme le CNRS. Donc maintenant, il faut avancer, faire avancer le projet Paris-Saclay, faire avancer nos billes, comme on dit, mais nos billes, elles sont bien présentes déjà. On a les masters, les écoles doctorales, on est impliqués dans les programmes de recherche, on a vu Madame le doyen et la fac de droit, qui est responsable de la fac de droit de Paris-Saclay, des collègues qui sont responsables du département de recherche dans une manière sociale. L'université est déjà très présente, on peut toujours faire mieux, on peut toujours faire mieux passer ce qu'on est nous. Vous voyez d'ailleurs, dans votre site internet, spécialement dédié à cette campagne, vestiaire2016.fr, vous voulez proposer de nouvelles choses et puiser de nouvelles ressources pour Paris-Saclay. Donc, le but est quand même de s'impliquer encore plus et de faire beaucoup de choses. Les ressources, vous pensez à quoi, notamment pour développer des nouvelles choses ? Oui, donc déjà, comme je le disais ce midi, lors d'une petite réunion de campagne, on va dire, donc on a déjà pu bénéficier de millions d'euros via Saclay, puisque Saclay, c'est la possibilité de faire des partenariats, de nouveaux partenariats, des synergies avec les collègues des autres établissements, mais c'est également de pouvoir bénéficier de soutien financier à travers le communissariat général aux investissements, les IDEX et tout ça. Donc, ils financent des projets de recherche, des bourses de mobilité des étudiants, des travaux pratiques innovants, de la maturation, prématuration, c'est-à-dire pour faire de l'innovation, des brevets, des start-up, et on arrive, nous, à émerger à ces différents sujets, pour ces différents sujets. Vous voulez trouver également d'autres partenariats économiques ? Oui, bien sûr, nous, on est toujours bon, on se caractérise quand même, comme je le dis, une université à fort ancrage territorial, on est quand même sur un territoire assez riche en termes d'activité économique, si je parle de Vélizy ou de Saint-Quentin, même si on ne peut pas résumer les Yvelines à ces territoires en termes d'entreprise, mais on a déjà beaucoup de partenariats en termes de recherche que j'ai évoqués tout à l'heure, des contrats de recherche, que ce soit avec Valeo, avec Renault ou d'autres acteurs économiques, mais on a également le volet formation, c'est-à-dire à travers l'apprentissage, la formation continue. La situation financière de l'UVSQ avait fait beaucoup de bruit il y a quelques années, l'UVSQ était au bord de la faillite, on le sait, aujourd'hui la situation est revenue à l'équilibre, que faut-il faire pour éviter une telle situation alors que justement les dotations baissent ? Il faut être vigilant, je pense qu'on a beaucoup appris parce qu'il y a une période de transition comme on a appelé l'autonomie, la LRU, où on n'avait pas les outils, les compétences, l'habitude de se gérer, se faire à parallèle à ce que disait Sandrine Clavel tout à l'heure, les étudiants qui deviennent grands et quittent maman et tout ça, donc nous on a quitté le giron de l'État, c'était un peu difficile et puis on n'a pas forcément été bien accompagnés et donc je crois que maintenant on a appris à gérer, à être vigilant, à anticiper, c'est ça la question de faire des prévisions donc là on a depuis deux ans, trois ans, on réussit à faire des budgets prévisionnels sincères qu'on était capable de tenir et voire même après à dégager des résultats positifs donc après le successeur, l'équipe qui va succéder, il faut simplement qu'elle soit sérieuse. Nous avions reçu donc votre adversaire si on peut le dire ainsi dans cette élection Didier Guimaud, chercheur et médecin, nous l'avons reçu en plateau le 24 février dernier, il évoque la différence entre vos deux projets, je vous propose de l'écouter et de réagir après. Qu'est-ce qui diffère entre vos deux projets, celui de M. Vessières et le vôtre ? Je dirais qu'il y a deux visions, il y a probablement une vision un peu du passé de l'université, je ne prendrai qu'un seul exemple, la manière dont les étudiants participent à la vie de l'université. Pour ce qui me concerne, je considère que l'université est une communauté d'enseignants, d'enseignants-chercheurs, de personnel biats, le mot est pas beau et d'étudiants qui concourent au savoir, qui le construisent, les étudiants font partie de l'université, en sont les acteurs, ce ne sont pas des élèves, ce ne sont pas plus des lycéens, il faut que cette communauté vive ensemble et construise des savoirs en commun. Votre réaction, Jean-Luc Vessières, quand vous entendez ça ? Je n'ai pas envie de réagir parce que les étudiants qui co-construisent le savoir avec nous, au bout d'un moment, oui, quand ils sont en thèse, oui, quand ils sont en master, oui, mais en licence, il faut qu'on leur apprenne à construire le savoir, à maîtriser les savoirs et ensuite en travailler avec eux. Mais je ne vois pas trop en quoi c'est la vieille école et la nouvelle école sur ce point-là particulier. Je n'ai rien d'autre à dire. Et comment vous allez intégrer justement les étudiants à votre projet si c'est également votre volonté ? Les étudiants, c'est au cœur de notre activité, de notre utilité sociale à quoi on sert quand on est à l'université. Par rapport à la gérance, à la gestion, l'université. Notre métier, c'est quoi ? C'est la formation et la recherche. La recherche nourrit la formation. Notre job, notre existence, en premier lieu, c'est de former des étudiants, former des compétences. Mais peut-être de les écouter plus par rapport à leurs demandes ? Oui, on peut toujours faire mieux. Moi, je suis toujours. Après, il faut aussi qu'ils soient là pour s'exprimer. Je pense qu'il n'y a pas de problème d'expression, d'écoute, me semble-t-il. Mais je peux me tromper. On est enfermé président dans son bureau. On n'est peut-être pas près de la réalité. Mais quand même, il me semble qu'à travers les conseils où sont présents les étudiants, plus ou moins présents, on peut les entendre, les écouter. Quand je dis les écouter, c'est-à-dire prendre en compte ce qu'ils disent aussi. C'est-à-dire, c'est pas... univoque. C'est-à-dire que c'est pas les professeurs, le président, qui ont le savoir, la connaissance et qui imposent aux étudiants. Ça ne se passe pas comme ça dans une université. Peut-être dans une école, mais pas à l'université, puisque les étudiants, je vous rappelle, participent à l'élection du président. Donc, c'est quand même original. Donc, quelque part, c'est bien. Donc, forcément, ça implique qu'il y a un dialogue constructif. Justement, les étudiants, ce qu'ils demandent plus globalement, enfin, en France, pas spécialement que à l'université de 50 ans de Nibéline, c'est la formation professionnelle, l'alternance. C'est une priorité ? C'est quelque chose que vous allez amplifier à l'université de 50 ans de Nibéline ? Amplifier ? Oui, toujours, on peut toujours. Il faut quand même avoir en mémoire, dans le dernier classement d'année 2013, je ne suis pas sûr qu'il serait très différent, on est à la troisième université française en termes de pourcentage d'étudiants en apprentissage. Ce qui est remarquable de préciser, si j'ai deux secondes, c'est que les quatre premières universités françaises en apprentissage sont les quatre universités qui vont avoir 25 ans d'Île-de-France, c'est-à-dire, dans l'ordre, c'est Marne-la-Vallée, Évry, Lou et Sergi-Pontoise. Donc, les universités qui ont dû inventer, si je puis dire, des modèles alternatifs de développement, dont l'apprentissage. Et donc, si on peut encore, parce qu'il y a eu quelques entraves quand même au développement de l'apprentissage, peut-être, je peux comprendre mais il y a eu quelques freins qui ont été mis au développement de l'apprentissage qu'il serait bon de lever pour partie pour nous permettre d'aller plus loin parce qu'effectivement, moi, je crois beaucoup à l'apprentissage au niveau même de l'université, mais au niveau master, je crois que c'est quelque chose de... Il n'y a que des avantages pour l'université, pour l'étudiant, pour l'entreprise. Une dernière question avant de terminer cet entretien. L'UVSQ est entrée il y a cinq ans au classement de Shanghai, donc des 500 meilleurs établissements mondiaux supérieurs de recherche. Est-ce qu'il est possible avec des budgets limités vu qu'on sait que c'est le cas à présent de conserver cette ambition au niveau de la recherche ? Oui, l'ambition au niveau de la recherche, on l'a toujours. Après, sur certains secteurs, on est mieux que ça parce que, juste pour mémoire, on était, je crois, on est resté deux ans dans le classement de Shanghai. La première année, on était 499e et la deuxième année, 500e. Et puis après, maintenant, on est peut-être 502, 503. Donc voilà, je ne sais pas assez bien symboliquement, mais moi, je compte beaucoup sur l'université Paris-Saclay pour être beaucoup mieux classé parce que normalement, je pense que si on arrive à bien jouer notre coup, on doit être dans les 20 premiers. Donc c'est mieux que 500e. Merci beaucoup, Jean-Luc Vessière, d'être venu en plateau et d'avoir répondu à nos questions. Tout autre sujet à présent. Les opposants à la vente du domaine de Tiverval-Grignon n'abdictent pas. Ce week-end, ils se sont à nouveau réunis samedi matin pour une marche de protestataires. Associations, professeurs, étudiants et politiques, s'étaient donnés rendez-vous près de l'entrée de l'école de Grignon. Un reportage signé Mélanie Poquet et Patrick-Jacques de Dixmude. Le PSG ou un établissement privé, ils ne veulent toujours pas en entendre parler. Les opposants se sont à nouveau rassemblés pour protéger les 490 hectares de terres agricoles de l'école d'ingénieurs Agro-Paris-Tech. Au bénéfice de tous, que ça reste public, sauvegarder ce patrimoine, ce lieu qui est rempli d'histoire et nous, même en tant que première année, on voit tout ce qu'il y a derrière, on voit qu'il y a du potentiel et que la vente au privé entraînerait la perte de tout ça. On va interpeller dans les prochains jours le ministre de l'Agriculture, puisqu'on est là face à des questions liées à l'agriculture et on va demander à ce qu'on ait des garanties que maintenant qu'ils ont décidé quand on travaille de déménager le site, que la qualité des terres agricoles et la biodiversité doit préserver et pourquoi ne pas reconvertir ce site en site agricole. Le déménagement a été décidé en mars 2015. 1200 agents seront déplacés, dont 400 présents sur le site actuel de Grignon. Les opposants franchissent une nouvelle étape. Après un collectif composé de 181 personnes, ils lancent une association. C'est une deuxième étape importante dans la mesure où ça va nous permettre de, comme on dit, les juristes d'ester en justice et on va avoir un des meilleurs avocats de France là-dessus qui accepte exceptionnellement de prendre une association comme client alors qu'il ne le fait pas d'habitude. Il pense que c'est une cause importante. Cette seconde manifestation a rassemblé plus de 200 personnes. Une pétition destinée à Stéphane Le Folle, le ministre de l'Agriculture, atteint aujourd'hui plus de 20 000 signatures. Et Politique à présent, comme chaque mardi, Wilfried Erichy nous a rejoints pour sa chronique. Bonsoir Wilfried. Bonsoir Florane. Et aujourd'hui, les questions du Modem, plus particulièrement des Jeunes Démocrates, une association qui rassemble les jeunes adhérents centristes de 16 à 32 ans et ce depuis 2007. Les Jeunes Démocrates qui viennent de se doter d'un nouveau président au niveau national. Il a 25 ans, il est Tive Linois, originaire de Viroflé. Il s'appelle Antonin Grellet. Vous allez le voir à l'image justement dans les bureaux des Jeunes Démocrates du département. Il a fait des études de commerce. Sa licence, il l'a passée en Angleterre. Il est aujourd'hui consultant en innovation digitale. Ça, c'est pour son parcours professionnel, pour son parcours politique. C'est lui qui nous en parle. On l'écoute. Il y a 4 ans, c'était les élections présidentielles de 2012. Je m'étais rapproché de la Fédération des Yvelines justement pour faire campagne. J'ai rencontré des gens qui m'ont vraiment donné envie de m'engager en politique. J'ai enchaîné avec la campagne législative où j'ai soutenu le grand dilemme Odem. Localement, j'ai rencontré des citoyens qui étaient engagés dans la politique de leur commune. Et par la suite, je me suis présenté aux élections municipales. Je suis conseiller municipal depuis 2013. Et ce mandat aux jeunes démocrates au niveau national va courir sur 2 ans. Il va donc devoir s'impliquer dans la campagne de la présidentielle et ensuite des législatives. Ce qu'attendent aujourd'hui les jeunes en particulier, c'est des propositions qui sortent un peu du lot. il faut qu'on arrête un petit peu le recyclage des idées. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, les parties de droite et de gauche sont bloquées, ont du mal à créer de nouvelles choses, à inventer des nouvelles idées, même à aller s'inspirer de ce qui se passe autour de nous en Europe, là où ça fonctionne. On a des énormes difficultés aujourd'hui. On a la priorité du chômage, on a une éducation qui a besoin d'évoluer. On n'a pas vraiment de propositions ni à gauche ni à droite pour vraiment faire avancer ça. Je crois que notre rôle en tant qu'organisation jeune et en tant qu'organisation centriste, c'est justement de jouer l'innovation, l'invention et de proposer des nouvelles idées pour faire bouger ce monde politique qui a tellement besoin d'énergie et de dynamique. Les jeunes démocrates qui entendent faire du centre un incubateur d'idées. C'est ce qui ressort du discours de ce nouveau président. Néanmoins, il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, le Modem a clairement fait le choix de s'associer à la droite. Si le Modem a obtenu des sièges dans les communes, dans les départements, dans les régions, c'est en partant pendant la campagne aux côtés des Républicains difficile donc d'exister à part entière dans ces conditions. Même si François Bayrou, président du Modem, n'a pas dit son dernier mot, si je considère que c'est mon devoir, je ne me déroberai pas. Ce sont ses mots en clair. Si son favori Alain Juppé ne remporte pas la primaire à droite, il se présentera. Pour en revenir à Antonin Grellet et à ces jeunes démocrates, nous lui avons posé une dernière question car les jeunes, on les voit souvent en ce moment dans les rues. Une partie d'entre eux est très en colère contre la future loi travail. À tort ou à raison, sa réponse ? Je pense que les jeunes ont le sentiment de ne pas être entendus, qu'on ne s'occupe pas suffisamment de leurs préoccupations et je pense qu'ils sont profondément inquiets. Le chômage des jeunes aujourd'hui, c'est 25% et dans ce genre de situation, on ne peut que comprendre la colère et la peur, surtout l'inquiétude de ne pas trouver demain un poste, un travail qui correspond aux études qu'on a souhaité faire. Je crois profondément que cette réforme est nécessaire. Pas forcément ces propositions-là, mais on a besoin de changer le code du travail. On a un vrai problème avec 70% des créateurs d'entreprises qui ont peur de recruter. On ne peut pas maintenir notre pays dans la peur. Est-il pour ? Est-il contre cette réforme ? Visiblement, il est plutôt pour. Est-il favorable ou opposé à la mobilisation des jeunes ? Visiblement, il est favorable. En tout cas, il comprend cette mobilisation. Le président des jeunes démocrates, vous l'avez entendu, qui ne veut brusquer personne. Ni oui, ni non. Antonin Grélet serait donc bien un centriste convaincu. Merci Wilfried. Et passons à tout autre sujet. À présent, dans le cadre de la semaine de l'artisanat, nous vous proposons cette semaine une série de reportages. Hier, nous vous avions présenté le métier de souffleur de verre. Aujourd'hui, deuxième épisode, c'est au tour d'Isabelle Cadot de nous parler de sa passion. Elle est peintre sur porcelaine. Depuis une trentaine d'années, nous sommes allés la rencontrer dans son atelier aux loges en Josas. Un portrait signé Camille Lambert. Vous avez des porcelaines qui teintent. C'est vraiment comme une cloche, un son pur. Ce son, Isabelle l'a appris au fil des années. C'est grâce à lui qu'elle peut maintenant qualifier une belle porcelaine et savoir comment la travailler pour la rendre unique. C'est une passion en tant qu'objet. On cherche du bel objet. Et puis c'est aussi une passion en tant que car. Faire vivre, de donner une deuxième vie parce que l'objet existe en tant que lui-même. Même une assiette lambda n'existe en tant qu'elle-même. Mais d'essayer de la décorer, de donner juste la quintessence, d'essayer d'en faire quelque chose d'exceptionnel. Une passion commencée par hasard en 1989. Alors salariée dans l'industrie pharmaceutique, Isabelle suit des cours de peinture sur porcelaine comme loisir. Un loisir qui deviendra son métier six ans plus tard. Assiettes, tasses, décorations. Elle peint à la main chacun de ses objets. Une fois qu'on a fait le dessin, c'est la préparation des couleurs, l'application de la couleur soit à la plume pour un travail très fin de précision, soit au pinceau. L'objet est ensuite mis dans un four à 850 degrés pour fixer la couleur sur la porcelaine. La cuisson peut être répétée trois ou quatre fois selon la peinture et le motif. Un travail créatif de patience et de précision. Il faut aimer le support. Je pense que c'est très important d'aimer le support et il faut réellement se rendre compte que c'est un travail d'exigence, persévérance, exigence minutie pour avancer. Une exigence que transmet Isabelle en tant que professeure chaque semaine à ses élèves. Un savoir-faire de tradition né au IXe siècle avant Jésus-Christ. Aujourd'hui, plusieurs formations existent pour continuer à faire vivre cet art ancestral. Et demain, troisième épisode de notre série consacrée à l'artisanat. Nous irons à la rencontre d'une créatrice de bijoux à Morpa. Ne manquez pas ce reportage. Et avant de nous quitter, un mot de sport à présent. Une fois n'est pas coutume, nous allons parler d'Aviron. Dans ce journal, les régates de Versailles, une compétition centenaire, était organisée ce dimanche dans le parc du château de Versailles. Le rendez-vous a réuni plus de 1200 rameurs. Un reportage signé Michael Elmidoro et Patrick-Jacques de Dixmude. C'est l'une des plus grandes compétitions d'Aviron en Ile-de-France. Les régates de Versailles étaient programmées ce dimanche sur le Grand Canal du Château. Organisé tous les deux ans, le rendez-vous a attiré plus de 1200 rameurs et 35 clubs. Les sportifs sont venus de la région parisienne, de Caen, de Rouen, de Compiègne et même de Turin en Italie. Les rameurs ont de 12-13 ans aux vétérans sans limite d'âge. Il n'y a pas d'enjeu, il n'y a pas de sélection sur ces courses. C'est simplement une course de début de saison mais qui permet d'étalonner quand même les équipes parce que les équipages vainqueurs à Versailles sont souvent sur les podiums nationaux en fin de saison. Dans la catégorie minime féminine, l'équipage Le Sain du Cercle Nautique de Versailles a remporté l'une des finales en devançant de près de 3 secondes les rameurs du Pérou. C'était vraiment très intense et je pense qu'on est toutes crevées et je pense qu'on a surtout mérité notre médaille et qu'on en est toutes fiers. Même au milieu de la course on n'était pas sûr mais dès les 250 mètres c'était gagné. On savait qu'on pouvait tenir et qu'on y arriverait. Cette finale minime féminine a été suivie par plus de 3000 spectateurs réunis sur les bords du Grand Canal. Rendez-vous en 2018 pour une nouvelle édition des régates. Et c'est à présent la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite restez avec nous à suivre le 7-8 Société présenté par Nicolas Kirillovitz entouré de ses invités. Il sera question du tourisme en Ile-de-France. Je vous souhaite une très bonne soirée et vous retrouve demain pour un nouveau numéro du journal. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada